... Soyez les bienvenus et que tu vous bénisses avant d'amour. Dans 60 secondes, je vais commencer. A le bas de l'écran, partagez, invitez vos amis. Nous allons entrer dans les profondeurs des choses dans l'esprit. Le bras d'abasot zarabasham. Le bras d'abasot zarabasham. Le bras d'abasot zarabasham. Dites-moi partir d'où est-ce que vous me suivez, puis je vais commencer. Vous me suivez à partir d'où comme ça? Le bras d'abasot zarabasham. Le bras d'abasot zarabasham. La gloire de Dieu est déjà là dans ta maison. Là où vous êtes confinés, la gloire de Dieu est en train de venir. Sois branché, sois connecté. Il y a quelque chose de fort que Dieu va libérer ce soir. Dans soixante secondes, je vais commencer. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Faites pas signe, tout est ok, la connexion est bonne? Ok. Je ne sais pas voir le retour ici. Depuis pour gentil, Dieu vous bénisse. A partir d'où est-ce que vous me suivez? République dominicaine, Dieu vous bénisse à mon amant. Dieu n'y sain. À l'au-bas de l'écran, partagez le live, invitez vos amis. Que la gloire de Dieu vienne de nos maisons ce soir. Depuis l'Haïti, Dieu vous bénisse. Depuis la Suisse, Dieu vous bénisse. Depuis le Gabon, Malalou, Dieu vous bénisse. Depuis le Gabon, Alpin, Dieu vous bénisse. Depuis la Suisse, Miami-Dos Santos. Depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse. Dans ce jour, Saint-Esprit localise ma maison et le monde entier. Il en sera ainsi. Depuis la France, C'est lié à ma fille, Dieu te bénisse avec ton mari. Merci, Saint-Esprit. Donnez-moi beaucoup de j'aime, partagez le live. Dans quelques secondes, je vais commencer. À partir de ce que vous me suivez, le son est bon, la connexion est bonne. Je vais commencer dans les secondes qui suivent. Va au Seigneur. Voir à Jésus-Christ. Alain, Malalou, Dieu vous bénisse. Depuis Paris. Depuis le Maroc, merci de suivre. Guiane Française, Jean-Pierre. Merci d'être connecté. Je suis musulman, mais je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Waouh. Madi Sisoko. Je suis très touché. Je suis musulman, mais je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Ça me va droit au cœur. Vous êtes une bonne personne aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur, sincèrement. Aquilas, depuis l'Afrique du Sud. Dieu vous bénisse. Depuis le Burundi. Myrlin, Koury. Vraiment, je suis très touché par le message de notre frère musulman. Je reçois beaucoup de messages comme ça des musulmans qui me disent « Prophète, je ne suis pas chrétien, mais j'aime bien vous suivre. Et je suis très édifié. » Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être connecté. Le son est bon. Pasteur Regan. Depuis la Guiane française. Dieu vous bénisse. Le son est bon. La connexion est bonne aussi. Depuis l'Italie. Clara Blessing. Que Dieu vous bénisse. Le son est impec. Patricia, ma fille. Dieu te bénisse là où tu es. Avec ton mari, papa Christian et Sydney. Le son est propre. Merci. Merci pour ton dévouement. Ta fille depuis le Gabon. Restauration des familles. Dieu vous bénisse. Prophète Philippe Moukoma. Que Dieu te bénisse. Et toute la famille de la restauration des familles. Donc Patrick, merci mon fils. Je t'aime énormément. Tu es au Canada. Je suis très fier de toi. Depuis Paris. Boris. Christ. Ne restez pas invisible. Partagez. Invitez vos amis. Et dites-moi à partir d'où est-ce que vous me suivez. Depuis la Zambie. Rachel Mouanza. Merci beaucoup d'être connecté. Depuis Goma Christian. Depuis la Suisse Coralie. On peut arriver à 500 et puis je commence. Depuis la Suisse. Dieu vous bénisse. Depuis Paris. Depuis le Gabon. Je t'écoute depuis le Gabon. Quelle onction puissante. Wow. Je peux la sentir. Elle est très forte. Je sens qu'il y aura un avant et un après ce puissant message. Gloire. La gloire de Dieu est déjà là. Augmente encore le son mon fils. Il a pour cœur les brébis du Seigneur. Merci. Depuis la Chine. Josué Josh. Merci d'être connecté. I saw you two times in my dream where you were anointed me. May God bless you. And may his grace and his fresh anointing be released upon your ministry and your life in Jesus' name. Amen. Depuis Bordeaux, Sylvie. Merci d'être connecté. Depuis Ottawa, Canada. Merci d'être connecté. Madi Sissoko. Depuis l'Allemagne. God bless you. Dede Kazadi. Dieu te bénisse, prophète. Merci. Je te vois juste entrer en ligne. Missionnaire Florent, comme d'habitude. Guiane française. On m'a posé la... Oui, vous êtes un homme bon. Waouh. Ça ne m'évadera aucun. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais bon. Si je le suis, que Dieu soit glorifié. Qu'il nous aide à nous ressembler par-dessus tout. C'est tout ce que nous cherchons tous les jours. Clémence, depuis le Togo. Voilà. Je sais que Dieu est dedans ce soir. Gloire à Dieu. Prophétesse, grâce. Dieu te bénisse. Depuis la Suisse. God bless you. Jean-Yves Simba. Voilà. On va prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Dieu des armées. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons ce soir. Pour le privilège et la grâce que tu nous donnes. En ce dimanche soir. D'être très nombreux. À être connectés sur ce live. Nous prions pour que tu nous accordes la sagesse. L'intelligence. Les mots qu'il faut. Afin que nous puissions communiquer ta pensée et ta volonté. À ton église. Ma prière est que le ministère des anges soit déployé. Et que ta gloire soit libérée en ces lieux. Père accepte. De nous accorder l'esprit de sagesse et d'intelligence. Afin que. Dans les ombres que nous avons. Les obscurités que nous avons. Concernant ce sujet. Nous puissions recevoir la lumière. Nous puissions recevoir des lumières. Et opérer à une autre dimension avec toi. Nous te donnons à toi et toi seul. Toute la gloire et tout l'honneur. Car toi seul mérite cela. Aujourd'hui. Demain. Et pour toujours. En nom puissant de Jésus Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Voilà je vous souhaite à vous tous la bienvenue. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue une fois de plus à notre direct de ce soir. Nous sommes dans le temple de Dieu. Et nous sommes sous une très forte gloire de Dieu ce soir. Le matin nous étions dans quelque chose d'un peu plus biblique et séculier. Lorsque nous avons parlé sur l'apport de la diaspora dans le développement d'un état. Je suis fondateur d'une structure qui s'appelle The Bridge. Qui s'appelle Le Pont en français. Qui travaille pour être le trait d'union entre l'Afrique et les nations du monde. C'est particulièrement pour la RDC. Mais j'ai préféré élargir mon champ d'action. Et partout je pars comme ça, dans chaque pays où je pars, celui du Gabon. J'ai été avec l'ambassadeur, son excellence, notre ambassadeur au niveau du Gabon. J'ai partagé avec lui mon fardeau, notre ambassadeur au niveau du Sénégal. Et dans d'autres pays que j'ai l'opportunité de visiter. Et je prends des nouvelles de la communauté congolaise. J'essaie de voir comment est-ce qu'ils vont. Les besoins qu'ils ont, la démographie, les challenges que nous avons. A quel niveau se retrouvent les Congolais dans chaque pays. Au Gabon par exemple, vous allez voir des Congolais d'ici. Qui ont été adoptés autrefois par papa Bongo le père. Par le feu Bongo, le père de l'actuel chef de l'état au Gabon. Plusieurs Gabonais étaient adoptés par le président Mboutoué, vice versa. Et j'ai trouvé d'autres qui sont même à la présidence. Le jour où je m'étais rendu à la présidence. Donc j'essaie de voir comment vont les Congolais. Et quand j'ai l'opportunité de rencontrer des Congolais. Dans les salons de coiffure, en route, dans les églises. Je les donne de l'espoir, je les fortifie. Je les demande de rentrer au pays et d'investir s'ils sont dans les moyens. Donc je crois aussi que le ministère prophétique, si vous voyez bien. Dans les petits prophètes. Les prophètes comme Agé, comme Zacharie, comme Malachi. On travaille pour encourager ceux qui revenaient d'exil. De pouvoir rebâtir leur nation. Et je crois que c'est aussi une partie de mon ministère prophétique. Et on aura la suite de ce message dimanche prochain. Mais sinon ce soir, nous allons être dans un sujet beaucoup plus spirituel. Et je vais d'abord commencer avec une confession. A vrai dire, j'espère que cela ne va pas vous décourager. Parce que quand même, vous aurez vos réponses ce soir. Mais néanmoins, je me suis battu sérieusement depuis le matin. Parce qu'à vrai dire, je vais être sincère. Vraiment sincère. Pédagogiquement parlant. Vous savez, lorsqu'un enfant est né, il grandit à un certain âge. L'enfant doit quitter la maternelle. Aller en primaire. Secondaire. Selon notre système belge. Après, lorsqu'il fait l'examen d'état, qu'on appelle BAC, dans le système français. Il commence l'université. D'autres ont de préparatoire, d'autres non. Il passe la licence. Trois ans, après deux ans. Pardon. Trois ans graduat et deux ans licence. Et c'est le même être humain qui apprend toutes ces matières, mais dans différents, mais à différents niveaux et selon l'âge qu'il a. On ne peut pas demander à un enfant de la maternelle de recevoir des cours d'un professeur de deuxième licence. On ne peut pas demander à un jeune de cinquième secondaire, ou bien de CM2, ou CP1, CP2, de pouvoir recevoir une formation de ceux qui sont en master. Parce que c'est la même mathématique, mais elle est progressive selon l'âge et selon les niveaux. C'est ainsi qu'il y a d'autres choses. Peut-être certains nous disent, prophète, tes messages, de fois, sont très difficiles. Vous vous rappellerez bien de notre frère, l'apôtre Pierre, qui donnait témoignage de l'apôtre Paul. Notre frère Paul a des messages, des fois, qui sont très difficiles à certains de comprendre. Et ils interprètent cela très mal. Alors, l'un de mes plus grands combats que j'ai toujours eu dans cette génération, je serais vraiment humble dans le Seigneur pour le dire, c'est des fois, ce n'est pas évident pour moi de diluer un message, et pédagogiquement de le donner comme je l'ai reçu. Voyez-vous, ça fait quelques années, par la grâce de Dieu, je suis l'un des hommes de Dieu francophones qui a donné, excusez-moi, par qui Dieu est passé pour donner une lumière sur le ministère des anges. Les gens lisaient des livres, les anges en mission, ces anges qui nous servent de Gwinshaw et tant d'autres livres, mais très peu ont eu la connaissance et surtout l'expérience du ministère des anges comme en cette période, la 2011-2012, quand j'ai commencé à prêcher, opérer sur le ministère des anges 1, 2, et ce sont les vidéos les plus suivies sur YouTube dans toute la francophonie. C'était bien, les gens étaient baptisés de l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Si vous suivez ça, 1 et 2, c'est explosif. La présence de Dieu sur ces vidéos est incroyable. Des gens ont vu des anges, ont vu Jésus, d'autres sont allés en extase, des gens de témoignages. Si je laisse les gens témoigner, nous serons choqués des témoignages que nous aurons. Mais après ça, ça nous a mené beaucoup de persécutions parce que certaines personnes trouvaient mal certains témoignages que nous avions donnés à l'époque. Et même encore plus loin, quand on a commencé à parler des expériences prophétiques et plusieurs qui suivent nos cultes, par exemple, par la grâce de Dieu, ça nous arrive d'être là et d'être mené en esprit ici et là, voir des choses qui se passent dans plusieurs coins du monde. Et plusieurs qui sont en direct, maintenant, vous diront « Ils ont pris leur avion, ils sont venus à Kinshasa, mais je les ai emmenés chez eux à la maison, je les ai décrits leur appartement, leur avenue et tout ça. » Mais lorsqu'on a commencé à expliquer ces choses, ça n'a pas été évident parce que beaucoup de gens qui nous ont taxés de occultistes, ésotériques, voyages astrales et ainsi de suite, ont mal compris nos propos. Ils ont mal interprété nos propos. Et le diable s'est approfité pour carrément dire aux gens « On ferme les yeux sur ça, c'est le culte des anges, c'est le mysticisme, c'est le cultisme. » Et pourtant, un moins deux, à un certain niveau, c'est totalement impossible. On dit « opération impossible ». Mais à un autre niveau, on vous dit « un moins deux », c'est possible, mais c'est moins un. En d'autres termes, des fois nous critiquons des choses parce que nous n'avons juste pas l'âge de manger ce genre de nourriture. Nous critiquons des choses parce que le même Dieu qui est avec nous ne peut pas nous dire ces choses de peur de bouleverser notre foi. C'est ainsi que Jésus disait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai dit beaucoup de choses. J'ai expliqué des paraboles du royaume en aparté avec vous. Les autres n'avaient droit qu'aux paraboles, mais vous, je vous ai dit des choses en profondeur. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'esprit va venir, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Donc, nous grandissons même dans la révélation. C'est même pour cela qu'on parle de dispensation. Dispensation, qui veut dire économie en français. En grec, c'est juste un certain temps durant lequel un certain régime prévaut. Et c'est en fait une progressive révélation de Dieu par la progressive révélation de ses manières de gérer les affaires du monde. C'est ça en fait une dispensation. Une dispensation, c'est un certain temps durant lequel un certain régime prévaut. C'est une révélation progressive de Dieu sur sa personne et sur ses mots d'opération avec les affaires des hommes. Et autrefois, c'est un scandale d'avoir un piano, d'être sur Internet, de ne pas être en costume lors d'un live. Mais aujourd'hui, c'est normal parce que nos yeux se sont habitués à certaines choses. Autrefois, c'est un choc que quelqu'un utilise un téléphone pour faire un snap occulte. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs que nous connaissons de la francophonie qui font des photos. Donc, il y a des choses avec lesquelles on s'habitue et on grandit avec. Alors, mon plus grand défi, c'est de pouvoir donner une nourriture solide à un auditoire qui est très diversifié d'autres personnes qui sont adultes et d'autres qui ne le sont pas. Je pense que vous me comprenez. J'étais tellement excité de partager des choses bibliquement vérifiées. Mais je me suis dit, ça risque d'être difficile parce que je suis quelqu'un de très expressif et si je commence à parler, je ne voudrais pas que l'église soit dans le noir. Alors, je risque de faire un mauvais pédagogue en me donnant une nourriture extrêmement solide à certains qui viennent à peine de naître de nouveau. Donc, dans une église, je peux le faire, chez moi à l'église, mais je crois qu'avec sagesse sur Internet, je ne commettrai pas cette erreur. Mais néanmoins, je vais parler un peu et j'aimerais surtout que vous puissiez poser des questions. Voilà. Je pense que l'un de mes fils est là. On va recevoir vos questions sur le ministère des anges, tout ce que vous n'avez jamais compris sur les anges. Vous allez être brefs. Vous allez être... poser aussi des questions qui vont édifier tout le monde, même si vous en avez déjà les réponses. Ou si vous voulez qu'on puisse vous donner une plus grande lumière sur le sujet, je crois que Dieu peut nous faire grâce. J'aimerais normalement dire certaines choses avant de commencer. Ce soir, restez connectés, la gloire de Dieu est là et je sens que Dieu fera de très, très, très grandes choses pour la seule et unique gloire de son nom. Je vais peut-être commencer avec... Voilà. Voilà. Je reçois... Oui, donc, croyez-moi, je veux vraiment parler, mais je veux parler en donnant des réponses à vos questions. Voilà, je crois que je vais procéder comme ça. Alors, soit connectés jusqu'à la fin, nous allons dire des choses terribles, mais je ne vais pas les donner en termes d'enseignement, de peur de pouvoir faire un mauvais pédagogue et ne pas aider tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc, parce que, autrefois, j'ai dit des choses qui m'ont créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens m'aiment bien, mais à la limite, ils se sont dit à ces genres de choses-là, eh, pardon, je préfère le garder de loin. Donc, j'aurais bien pu me taire et attendre un certain moment de pouvoir en parler. Oui. Donc, par exemple, on a eu, il n'y a pas longtemps, un grand débat sur Jésus et Christ. Il y a un pasteur qui m'a appelé quand je commençais à l'expliquer depuis le point A jusqu'au point Z. Le point A jusqu'au point Z. Il m'a dit, oh, c'était juste ça. Il m'a dit, mais si tu allais à la lettre Y, je n'allais rien comprendre. Il fallait que je commence avec lui, basiquement parlant. Que Jésus est le Christ et que Christ, c'est Jésus. Mais qu'on parle de Christ, on ne parle pas toujours de Jésus. Parce qu'il y a des expressions comme que Christ soit formé en vous. Il y a des expressions comme revêtir Christ. Des expressions comme celui qui est en Christ. Des expressions comme Christ en nous l'espérance. des expressions comme atteindre la statue parfaite de Christ. Et je l'expliquais au fait que ça ne dit pas la même chose. Et vous voyez, là, c'est pas CP1, c'est pas CM2. Là, on est à l'université. Et c'est une question d'âge aussi spirituelle. Alors qu'on est devant un auditoire, c'est diversifié. On ne peut pas jeter tout le monde dans les eaux profondes. Même dans Ézéchiel, quand on sait, on voit l'ange mesurer et faire passer, mesurer et faire passer, mesurer et faire passer. Parce que des fois, Dieu doit mesurer notre niveau d'appréhension, de compréhension avant de nous emmener plus loin. Donc voilà comment on va procéder. Je vais d'abord néanmoins dire deux ou trois choses et quand je vous donnerai le go, vous pourrez prendre les questions et on va commencer à vous répondre toutes les questions sur le ministère des anges. On vous a permis de poser toutes les questions et je donnerai des réponses à toutes les questions par la grâce de Dieu. Numéro un, vous devez savoir, parler des anges ne veut pas dire adorer les anges. Ça c'est important. Quand je parle des anges, ça ne veut pas dire que j'adore les anges. Non. J'adore Jésus-Christ lui seul qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Le centre de ma foi n'est pas les anges. Le centre de ma foi c'est la personne et l'œuvre totale et accomplie de Jésus-Christ. Parler des anges ça ne veut pas dire faire le culte des anges. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu donne un séminaire sur les anges qu'il est en train de faire un culte aux anges. Ça n'a rien à voir avec ça. Parler des anges ne veut pas dire nier l'action de Dieu. Si Dieu agit, pourquoi on doit seulement dire qu'un ange va agir ? C'est comme faire ombrage à l'œuvre de Dieu. Non. Même la Bible précise que Dieu a jugé son homme et Gomorre mais que ce sont deux anges dans Genèse 19 qui sont allés. Psaume 103 Bénissez l'Éternel et vous ses anges. On parle de l'exécuteur de sa parole. Donc Dieu parle mais n'exécute pas sa parole. Il a des exécuteurs de sa parole. Parler des anges ne veut pas dire être mystique. Il y a des gens en cette saison qui mélangent un peu tout. Quand ils voient un homme de Dieu parler de termes comme initiation il se dit ça c'est la magie. Et pourtant on parle de l'initiation à l'informatique l'initiation à l'anglais l'initiation à la polytechnique on utilise l'initiation pour tout mais quand on dit l'initiation à la divinité tout le monde se pose la question en disant est-ce que ce n'est pas par hasard un début d'initiation à la franc-maçonnerie des fois nous sommes par à nous en tant que chrétiens et nous avons l'habitude de tout mélanger. Quand on parle par exemple de prêtrise certains pensent qu'on parle maintenant de la rose croix pas du tout. La Bible parle des prêtres des sérificateurs du sacerdoce voyez-vous quand on parle de voyance je me frappe la poitrine je suis le seul homme de Dieu francophone qui a imposé le mot voyance dans toute la francophonie parce que certains n'avaient peur d'utiliser voyance j'ai usé de ma visibilité j'ai imposé ça aujourd'hui ça passe mais avant le nom de Dieu c'est dit voyance mais c'était choquant mais j'explique aux gens dans l'émergence des voyances ça fait 2-3 ans l'activité d'un voyant c'est la voyance et la voyance n'a rien à voir avec ce que font les voyants sur internet ou les occultistes non l'activité d'un voyant c'est la voyance l'activité d'un prophète c'est le prophétique et tout voyant est un prophète mais tout prophète n'est pas voyant non un voyant c'est un prophète mais c'est un prophète voyant mais tout prophète n'est pas voyant parce qu'il y a des prophètes qui ne connaissent pas la voyance Dieu les a appelés ils écoutent la voix de Dieu ils prêchent la parole prophétique mais ils n'ont pas la grâce et la capacité de voir en esprit ils n'ont pas cette grâce vous voyez donc j'ai imposé le mot voyance et aujourd'hui tout le monde peut utiliser le bon mot voyance parce que je me suis dit non il faut qu'on fasse comprendre aux gens que celui 1 Samuel chapitre 10 qu'on appelle prophète s'appelait autrefois voyant il s'appelait voyant et la voyance n'a rien à voir avec ces choses le mot tomaturge certains nous ont attaqué non c'est faisant des miracles magiciennes on a imposé cela et les gens acceptaient le français c'est le français mais ça dépend de quel contexte vous utilisez un mot voyez-vous très important parler des anges ne veut pas dire n'avoir jamais parlé de Christ parce que certains vous pouvez tout prêcher prêcher la sanctification autant que vous voulez mais le jour vous allez parler de la prospérité ils vont vous dire vous ne prêchez que la prospérité vous ne prêchez pas la sainteté c'est très compliqué des fois les gens ont l'habitude de tout mélanger vous pouvez prêcher les scatologies moi j'ai prêché le temps de la fin les scatologies qui me suivait mais maintenant le jour où tu vas oser prêcher sur l'élévation on va dire non 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 prêche nous les scatologies les gens les fois mélangent tout si je parle des anges aujourd'hui ça ne veut pas dire que j'ai jamais parlé de Christ et pourtant je parle de Christ tous les jours nous parlons des anges parce que la Bible en parle nous parlons des anges car les chrétiens doivent grandir en connaissance c'est important nous parlons des anges parce que les chrétiens doivent grandir en assurance c'est important de connaître aussi vos alliés vous allez grandir en assurance et en certitude que Dieu votre Dieu vous garde et vous protège et autant un ministre est protégé avec quelques éléments de la police ou de l'armée à cause de son rang de ministre de sa fonction ministérielle autant moi qui suis ministre de la réconciliation de Corinthiens 5 versets 17 18 jusqu'à 20 parce que j'ai le ministère de la réconciliation j'ai aussi des anges qui me protègent dans ce ministère parler des anges à quoi votre assurance parler des anges nous parlons des anges parce que les gens doivent connaître Dieu et son mot de fonctionnement vous êtes enfant de Dieu serviteur de Dieu vous ne pouvez pas vivre les choses juste par hasard j'ai prié Dieu a agi j'ai déclaré l'argent est apparu non ça c'est pour les enfants ce sont les enfants qui agissent par hasard ce sont les enfants qui font des choses par hasard il s'est lancé et ça marchait les grands les adultes connaissent la méthodologie les procédés comment faire que ces choses arrivent je disais aux gens quand tu as le don du miracle et que tu es encore enfant dans les choses de l'esprit tu pries pour les paralytiques et il marche par la foi mais quand tu grandis tu peux savoir exactement qu'est-ce qui se passe pendant que les eaux se redressent pendant que les eaux poussent Dieu ne nous appelle pas à être des enfants mais Dieu nous appelle à être des maîtres Hébreu chapitre 5 chapitre 6 vous qui devriez déjà être des maîtres donc Dieu t'appelle à être maître il faut être maître il y a une seconde de Dieu qui est avec moi à l'église ici la prophétesse grâce pour vous raconter il y a une personne qui a reçu une affiche de l'un de mes programmes cette personne est dans une loge occulte c'est un puissant dans cette loge et quand il a vu le programme de l'invitation il a posé la question il a dit ah c'est le fils de Afoukahu lui là c'est un maître et je lui ai dit oui ces gens la savent ils savent dans le monde spirituel nous nous connaissons et ils savent voir quels sont les foyers de lumière qu'il y a dans le pays ils peuvent passer devant un avenir ils voient que dans cette église il n'y a rien ils peuvent passer ils peuvent voir que dans tel quartier les ténèbres sont trop fortes ils connaissent qui est qui et nous voulons déclarer que la saison est arrivée où nous allons manifester la divinité dans notre génération parce que la création toute entière attend maintenant la manifestation des fils de Dieu pourquoi nous parlons des anges pour apprendre aux chrétiens à vivre de le surnaturel c'est très important vous devez apprendre à vivre de le surnaturel vous devez apprendre à vivre de le surnaturel vous devez vivre dans nos pasteurs ah 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 non je vais lire moi-même il y a tellement beaucoup de questions déjà ça va abréger ok quelqu'un va lire pour moi d'accord donc nous nous parlons des anges parce que ce sont des êtres spirituels et nous apprenons aux chrétiens comment vivre de le surnaturel et vivre de le surnaturel c'est bien c'est bien vous devez avoir des expériences surnaturelles vous devez vivre au-delà du matériel au-delà de la matière vous devez être surnaturel des fois je peux être au bureau et j'ai besoin que le protocole vienne je l'appelle et il vient papa vous m'avez appelé j'ai dit oui j'ai été appelé mais pourtant je n'ai même pas ouvert la bouche mais je l'ai appelé vous devez apprendre à développer vos sens spirituels à développer votre homme spirituel à développer votre dimension spirituelle j'ai beaucoup aimé le pasteur écrit sur la queue mais une fois dans sa conférence des pasteurs à Ronberg à Johannesburg il prêchait il a dit un jour il devait écrire son iPad n'était pas là et son stylo n'était pas avec lui il a un stylo qu'il aime beaucoup utiliser et le stylo n'était pas là il a déclaré et le stylo est apparu il a commencé à écrire ça par exemple il ne dira pas sans public mais il a parlé de son pasteur j'ai déclaré le stylo est apparu et j'ai pris le stylo et j'ai commencé à écrire vous devez avoir des expériences surnaturelles tu dois être là capable de te dire une fois je dormais un ange étant trécé assis près de mon lit on a commencé à parler tu dois être en mesure de dire que Jésus m'est apparu le 21 janvier on a parlé sur les événements qui vont arriver sur la terre tu dois être en mesure de dormir pas dormir comme ayant été jeté comme un sac de foufou de manioc ou de maïs donc on te prend sur le lit tu n'as jusqu'au matin pas de songe pas de vision pas de révélation non tu es un non spirituel tu dois avoir des expériences des fois tu es juste là assis comme ça tu sens la gloire de Dieu tu sens la présence de Dieu tu dois avoir des expériences spirituelles la force du christianisme réside dans les expériences de la puissance de Dieu écoutez ce que l'apôtre Paul dit il dit ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu il dit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu la foi naît de la parole de Dieu mais elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu je répète la foi émane de la parole de Dieu mais la foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu je répète la foi émane de la parole de Dieu mais la foi ne peut pas trouver ses racines tant qu'elle n'est pas enracinée dans la puissance de Dieu afin que pourquoi je démontrais la puissance alors que les autres parlaient trop pourquoi je paierais des miracles lisez Romain 15 par la puissance de l'esprit par la puissance des miracles par la puissance des signes et des prodiges j'ai répondu abondamment l'évangile pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il ainsi parce que il démontrait la puissance afin que la foi des chrétiens ne soit pas fondée sur la parole non la foi n'est pas fondée sur la parole la foi est fondée sur la puissance de Dieu c'est la Bible la foi vient de ceux qu'on entend ceux qu'on entend viennent de la parole de Christ la foi n'est de la parole de Dieu mais elle est fondée sur la puissance en d'autres termes tant que tu n'as pas des expériences de la puissance de Dieu dans ta vie tu auras une foi théorique tu as lu ce que Dieu a fait pour Élisabeth tu as lu ce que Dieu a fait pour Anne tu as lu ce que Dieu a fait pour Paul tu as lu ce que Dieu a fait pour Pierre la foi est venue mais tant que cette foi n'est nourrie que par la Bible sans que tu ne vives toi-même des expériences ta foi n'aura pas de racines mais c'est quand toi-même tu as expérimenté le verset qui dit par ces maîtres nous sommes guéris Jésus il a touché le lépreux il a dit oui je le veux soit pur et j'ai prié j'ai aussi été guéri tu vois donc la foi est venue par la parole mais ta foi devient réelle quand toi-même tu as des expériences de la puissance de Dieu voilà pourquoi nous disons au fond de Dieu nous parlons des anges parce que tu dois aimer la vie de l'esprit tu dois aimer le surnaturel tu dois croire que ces choses se passent ainsi il faut que j'ai des expériences avec Dieu et beaucoup de gens s'étonnent moi j'aime parler de moi parce que je ne parle pas de moi pour ma publicité mais parce que je ne peux que parler des choses que je vis aujourd'hui je peux être sur la chair en estrade avec n'importe quel homme de Dieu sur la terre pasteur Christ avec l'homme et pasteur bénigne que j'honore les pères les hommes de Dieu si on me donne le micro et que je monte frère je ne serai ni complexé je n'aurai ni peur vous me connaissez je vais honorer les pères je vais être à genoux devant eux mais après je lèverai la voix et je dirai mon Dieu descend tu sais pourquoi parce que j'ai des expériences avec Dieu avant qu'aucun d'entre ne m'ait vu avant qu'aucun d'entre ne me connaisse Jésus m'est apparu alors que j'étais au Bénin frère c'est ça tu ne peux pas m'enlever je peux me décourager de la foi je peux déprimer je peux avoir des problèmes mais j'ai des expériences personnelles j'ai des années je peux te dire telle année un an j'étais au Burundi c'est un archange je peux te dire que tel en 2018 à la fin en décembre le 24 Jésus m'est apparu au Rwanda à Kigali à l'hôtel Obumwe tous ces éléments c'est pour je veux juste te booster la foi tu sais ce temps de confinement c'est même un temps pour dire comme tel Osborne Seigneur apparaît-moi visite-moi tu dois avoir pourquoi certains n'ont pas peur de coronavirus pourquoi certains n'ont pas peur de fleurs et de la peste parce qu'ils ont des histoires avec Dieu tu dois avoir une foi fondée sur des expériences voilà pourquoi quand nous parlons de tels sujets il y a le surnaturel qui se libère les Brandabasoté Jésus pourquoi nous parlons des anges c'est pour vous amener à vivre une vie qui a la conscience de la présence de Dieu quand tu veux pécher tu sais que Dieu est là et il a mené ses anges à mes côtés je ne peux pécher parce que les regards des anges sont sur moi nous parlons des anges afin que les chrétiens vivent avec la conscience de la présence de Dieu et de sa protection très important et aujourd'hui je vais essayer de voir comment je procéderai la prochaine fois mais aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous avez concernant le ministère des anges soyez concis est-ce qu'il y a déjà des questions ok oui Jésus est là bonsoir la première question nous a été posée par le frère Lionel mon frère mon fils tu sais que tu bégaies tu ne peux pas bégaies mon Dieu va t'aider ok ne bégaies pas je ne bégaies pas qui sait si aujourd'hui que tu guériras de ton bégaiement ouais ouais amen amen papa ok Lionel Banza demande comment est-ce que les occultistes peuvent voir le futur ou l'avenir nous parlons des anges la deuxième question nous vient de la soeur Doré chaque ministre a-t-il un ange qui opère avec lui chaque ministère a-t-il un ange qui opère avec lui oui bien évidemment parce que chaque ministère a l'onction chaque ministère a un ange qui opère avec lui toute la simple et unique raison que chaque ministère a des anges avec lui et a l'onction avec lui j'aimerais que vous puissiez savoir quelque chose dans la définition de l'onction l'onction ce n'est pas juste la puissance de Dieu accordée à un nom pour accomplir un but divin l'onction c'est aussi la présence des anges de ta mission avec toi je répète l'onction c'est aussi la présence des anges de ta mission avec toi j'insiste l'onction par définition l'onction c'est aussi la présence des anges de ta mission avec toi lorsque un homme est établi ministre par le gouvernement congolais il lui est donné une sécurité appropriée à cause de sa fonction il est un homme fait de chair et de sang tiré du milieu des hommes du milieu de la population congolaise mais le moment où par décret présidentiel cet homme est établi et nommé ministre il a un aura qui l'entoure c'est quand même le chef de l'état tu peux l'avoir connu avant mais après quand il est nommé chef de l'état il prête serment il y a comme quelque chose de surnaturel autour de lui qui fait que tu ne peux plus le parler comme tu le parlais avant parce que la dignité comme on disait pour la certificature lui a été accordée alors on vous donne quoi une charge en tant que ministre mais on vous donne aussi de la sécurité pour vous protéger on vous donne un budget pour vous accompagner écoutez moi l'onction c'est la présence des anges aussi simple que cela peut paraître l'onction de la guérison c'est la présence des anges de la guérison avec quelqu'un l'onction de la prospérité ce sont les anges qui opèrent les communes du royaume avec cette personne regardez avec moi Luc 4 Matthieu 4 c'est exact dans Matthieu 4 quand vous voyez la tentation du désert lorsque Lucifer a commencé à tenter notre Seigneur pour la troisième fois la Bible déclare lorsque Satan est allé loin du Seigneur les anges verrent et le servirent les anges sont venus et ont servi le Seigneur dès que Lucifer est parti attendant un moment favorable les anges sont venus et juste après ça il est allé prêcher l'évangile il est allé prêcher la bonne nouvelle il a commencé à prophétiser sur le territoire de Zabulon et de Neftali il a fait l'appel à Pierre et à Jean au bord du lac de Galilée et Luc qui n'était pas disciple de Christ mais de Paul explique au fait ce qui s'était passé lui autrement il dit dans Luc 4 lorsqu'il parle du même récit il ne dit pas que les anges verrent pour les servir lorsque Lucifer est parti mais Luc dit Jésus Christ sortit de là révéduit de la puissance de l'esprit et sa réunion s'est répandue vous allez voir dans Luc 4 verset 14 c'est pareil l'un dit les anges verrent l'autre dit il est sorti avec la puissance l'un a parlé des anges l'autre a parlé de la puissance parce que c'est aussi simple que ça la puissance avec laquelle il était parti c'était la présence des anges qui opéraient et Jésus Christ vous allez voir quand il est né il y avait des anges qui étaient manifestés lorsqu'il était dans le désert il y avait des anges quand il était à Gethsemane il y avait un ange qui était venu lorsqu'il était mort il y avait des anges quand il est ressuscité il y avait des anges comme à chaque étape il y avait des anges avec lui pour l'accompagner les anges au fait c'est ce dont Luc a parlé en disant que la puissance l'avait accompagné quand quelqu'un dit je sens l'onction ce fait que la présence des anges avec lui et quand quelqu'un perd l'onction il perd les anges de sa mission est-ce qu'un homme de Dieu qui est au ministère a des anges avec lui oui pour la saine et une raison parce qu'il est à l'onction de ce ministère la soeur grâce demande comment savoir si un ange est avec toi comment savoir si un ange est avec toi c'est comme quelqu'un qui a posé la question comment savoir que la présence de Dieu est avec toi lorsque j'ai commencé les nuits du Saint-Esprit 2000 ahmet 2009 wow avant la première nuit du Saint-Esprit j'étais en Afrique du Sud j'ai emmené le prophète Jimim Baya je l'ai emmené en Afrique du Sud je voulais comme celui qui a organisé mes réunions je voulais qu'il voie comment le pasteur Christ soit avec lui mais organisé ce qu'on appelle healing school et on a la ronde d'heure on a vu comment les caméras étaient placées dans le culte Sinash est monté elle a commencé à chanter pasteur Christ est entré c'était explosif des miracles il a parlé de la mission après il a reçu des pasteurs du Sri Lanka de partout il a prié pour des gens et on est rentré à Kinshasa j'ai organisé la première nuit du Saint-Esprit c'était la nuit à mes durant laquelle la jambe du garçon a poussé non là c'était la deuxième fois ok alors c'était tellement glorieux la nuit du Saint-Esprit c'était explosif et avant d'aller prêcher j'étais en retraite et j'avais jeûné trois jours je me rappelle j'étais en prière 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 j'ai même pris une photo d'Alexandre que j'avais j'ai mis dans ma bible j'ai prié 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 comme pas possible alors la nuit même 21h 22h j'ai fait comme une crise de la présence de Dieu écoutez-moi très bien j'avais l'impression que la présence de Dieu m'avait quitté je sentais plus la présence de Dieu je sentais plus que Dieu était là je sentais plus je dis Seigneur je sors de la retraite mais je ne sens pas le feu dans mes mains je ne sens pas la chaleur dans mon corps je ne sens rien ça vous est déjà arrivé j'ai préparé trois jours j'ai pris la photo de la dine à bas Seigneur Dieu la dine à bas utilise-moi puissamment dans les guets parce qu'on avait pris toute une salle on avait mis des malades qui avaient des papiers avec des inscriptions de leur maladie dessus les médias étaient là tout le monde était là et moi je dois aller prier pour des gens le feu que je sens là je ne l'ai pas senti la chaleur sur le corps je n'ai pas senti on est venu me chercher je suis allé à Lolo la crevette frère je ne sentais absolument rien j'entre j'entre je vais d'abord commencer par la salle de healing room je monte les escaliers avant d'entrer dans la salle principale je monte et les gens dans la grande salle voyaient par les les écrans géants comment je priais pour les malades dans la salle et à peine entré je pense qu'il y avait un garçon Ahmed si tu peux te rappeler ce garçon était sourd et muet je crois qu'il avait 5 ans c'est la seule noire qu'il a présenté c'est un enfant il a commencé à entendre le bruit de baffe j'étais venu je ne sentais rien quand je l'ai touché je suis passé les miracles ont commencé à se manifester et quand je suis entré dans la grande salle on m'a emmené ce garçon et ce garçon entendait ce garçon commençait à parler il y avait je crois 56 ans je pense même que je peux trouver les photos sur la page de GFT Mini Suisse tout le monde était dans l'ébullition et quand je suis rentré à la maison j'ai dit je ne sens rien je n'ai rien senti d'une présence de Dieu mais pourtant il y avait des miracles incroyables à l'époque je me rappelle j'appelle le pasteur Marcelo Tounassi et je l'ai appelé j'ai dit mon cher regarde un peu ce que j'ai vécu ici on est à la nuit du Saint-Esprit et j'étais en retraite parce qu'on partageait beaucoup sur l'onction et je suis allé sincèrement je ne sentais même pas le feu et l'onction et la chaleur sur moi et il m'a dit une parole c'était Dieu qui parlait pour m'en parler il m'a dit Dieu voulait que tu ne sentes rien afin que la prochaine fois tu puisses plus avoir confiance en la conscience du fait qu'il soit là au lieu de placer ta confiance aux sensations que tu devais avoir et Dieu a parlé à mon coeur après ça il m'a dit l'onction n'est pas une expérience l'onction est une conscience l'onction ce n'est pas une expérience ce n'est pas tu es là parce que tu sens le feu oh je sens l'onction elle est là non ça c'est pour les enfants lorsque maintenant tu grandis dans les choses de Dieu tu dois arriver au niveau où tu ne sens pas l'onction mais tu es conscient que l'onction est là tu ne sens pas le feu dans les mains avant de prier pour un malade pour sa guérison mais tu es conscient que Dieu t'a donné le don de guérison quelqu'un me comprend tu ne sens pas le feu sur ton corps avant ou comme du feu sur ton corps le tremblement avant de prier pour un mort pour savoir que l'onction est là non tu as la conscience que Dieu t'a donné le don de miracle et tu agis par la foi et pour répondre à la question comment savoir que l'ange est avec toi tu n'as pas besoin de sentir quelque chose tu as juste besoin de croire c'est une question de conscience et non une question d'expérience voilà le miel il veut savoir quelle différence y a-t-il entre les anges déchus et le démon il précise votre expérience va leur être ok quelle quelle différence y a-t-il entre les anges déchus et le démon pose encore mieux la question pour que tout le monde écoute quelle différence y a-t-il entre les anges déchus et le démon ok quelle différence y a-t-il entre les anges déchus et les démons c'est tout un enseignement je ne vais pas entrer par là je vous conseille de suivre l'un des messages sur youtube d'où viennent les démons j'ai l'impression qu'on a effacé cette vidéo je ne sais pas je ne la trouve plus ou quelqu'un l'avait copié mais sur un autre titre d'où viennent les démons ce message là a bouleversé a bouleversé beaucoup de gens vous pourrez chercher même sur la page facebook vous tapez prophète joël fonciste on peut vous sortir quelques vidéos peut-être que vous allez retrouver cela il y a beaucoup à dire mais je vais juste donner un seul point les anges déchus ne possèdent pas le corps des hommes quelqu'un est avec moi un ange déchus ne possède pas un corps mais un démon possède le corps deuxième différence je vais peut-être m'arrêter là et je vais expliquer les anges déchus sont des êtres qui ont été avec Dieu déchus néphal néphal en hébreu d'où vient aussi le mot néphalim qu'on parle dans Genèse chapitre 6 on parle des êtres qui sont pardon qui ont été l'issue de la relation entre les fils de Dieu et les filles des hommes les béni élohim et les filles des hommes donc c'est le même mot déchu être en fait tombé être jeté de haut donc tombé et les anges déchus ont été avec Dieu lorsque Lucifer s'est rébellé ils sont tombés avec Lucifer mais les démons n'ont jamais été en premier lieu des créations de Dieu dans un an un démon n'a jamais été au ciel avec Dieu alors qui sont les démons je vous donne je vous donne une pensée biblique je vous donne une pensée de conviction et de déduction mais je vous donne aussi quelques propos de quelques juifs dans le judaïsme les juifs croient en ça et même les premiers chrétiens de l'époque post-destruction du temple après l'an 70 vous allez même voir des grands pères apostoliques les premiers théologiens juifs chrétiens ont même attesté cela et tous disent la même chose et j'avais eu cette lumière jusqu'au jour en faisant des recherches j'ai découvert que c'était le cas lorsque les fils de Dieu ont connu les filles des hommes ils se sont accouplés connaître dans Genèse 7 6 excusez-moi parle de violer de prendre pas force ils sont une race hybride qu'on appelait les néphilines et la Bible dit que ce sont les héros de l'antiquité vous connaissez l'histoire de Hercule Persée même Alexandre le Grand Alexandre le Grand était coaché par je pense c'était Socrate c'était l'un des philosophes de l'époque et non non c'est pas Socrate c'était trouvez-moi comme ça je veux être précis Alexandre le Grand a été coaché par ce grand philosophe et sa maman lui a dit que Zeus lui-même le dieu Zeus m'a connu et tu es un demi-dieu c'est par cette conscience là que c'est par cette conscience là que Alexandre le Grand s'écrit divin demi-dieu comme les dieux de l'antiquité comme Hercule comme Persée comme voilà comme tous les fils comme les demi-dieux que l'on a connus à l'époque et c'est vrai parce que dans leur civilisation ils croyaient aussi que les dieux du Panthéon étaient descendus comme Poséidon de la mer qui siège aussi dans le Panthéon était venu il a connu si vous suivez le film le clash des titans vous allez voir le fils de Poséidon le fils de Zeus et les fils de Cronos ce sont les choses auxquelles ils croyaient ne vous perdez pas suivez moi très bien et ils ont eu ce qu'on appelle les nymphilimes il y en a eu avant le déluge il y en a eu après le déluge lisez dans De Tornome on se pose des fois la question pourquoi Dieu a l'air d'être un dieu sanguinaire génocidaire au travers de Josué Dieu n'est pas sanguinaire mais Dieu ordonnait qu'on détruise toutes les races hybrides qui étaient ni homme ni ange je pense que quelqu'un me comprend ni ange ni esprit mauvais et ces êtres humains là qui ont été avant le déluge qui ont été après le déluge à l'instar de Goliath et de ses frères il n'était pas un homme normal et il semble même que Dalila qui a fait tomber Samson devrait être une nymphilime parce qu'elle venait de Gaza elle venait de Gaza et vous allez voir le déluge de Josué Dieu avait ordonné qu'on détruise tous ceux de Gaza et d'Asdod parce que là il y avait des descendants d'une nymphilime on se pose des fois la question comment Samson endormi ne pouvait-il pas sentir comment on était en train de lui couper les cheveux soit il avait trop fait l'amour avec elle fatigué il s'était endormi mais je ne crains que ce soit le cas soit il avait bu et il était sourd soit il était envoûté parce que c'est pas normal que quelque chose que tu as gardé depuis que tu es né tu n'as jamais coupé tes cheveux on te coupe tes cétresses et tu ne sens rien probablement il y avait quelque chose de spirituel derrière et que Dalila était une nymphilime et jusqu'aujourd'hui il y a encore des nymphilimes et les démons sont tout simplement les esprits des nymphilimes après leur mort physique period voilà Didier donc lorsque un nymphilime meurt son esprit c'est ce qu'on appelle un démon voilà pourquoi ils finissent par toujours avoir besoin d'un corps parce qu'ils ne peuvent survivre que dans un contexte corporel avec le temps vous me donnerez raison Didier Mbent c'est quoi le concept voilà pourquoi Jésus a dit vous chasserez les démons vous chasserez les démons parce qu'en fait les démons les nymphilimes c'est ce qu'on appelle la postérité du serpent dans le premier évangile caché dans Genèse chapitre 15 16 pardon Genèse 3 16 a été accompli dans Gen 3 16 dans Genèse 3 16 Dieu dit que je mettrai une imitié entre toi et la postérité et la postérité de la femme la postérité du serpent du diable c'est tout simplement les nymphilimes c'est une race qui est venue pour empêcher à la postérité de la femme de naître voilà pourquoi il couche avec beaucoup de femmes pour qu'il n'y ait plus de race pure et il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était parfait et parfait en herbeau veut dire pur génétiquement pur biologiquement pour la simple et unique raison vous devez savoir pourquoi Noé n'a pas été détruit avec sa famille parce qu'il était le seul sur la terre qui était de race pure sur le plan génétique et Dieu a détruit toute la terre parce qu'il ne voulait plus que ces êtres continuent à vivre sur la terre et par lui il a commencé à repeupler la terre et tous ces êtres qui sont morts les esprits sont restés dans la mer voilà pourquoi il y a beaucoup de types d'esprits dans le monde spirituel d'autres sous la mer ne sont pas que des anges déchus mais ce sont aussi des esprits sans corps de ces nymphilimes qui continuent à agir sur la terre et ici mais qui cherche toujours un corps où ils vont être parce que hors de corps ils n'ont pas la paix on dit qu'un esprit mauvais sort il manque la paix partout il parle il ne trouve pas le repos il doit retourner pour entrer dans un corps parce que ces esprits là vivent dans des corps mais les anges déchus ne possèdent pas de corps je pense que quelqu'un m'a compris voilà on avance ok Didier Benzi c'est quoi le concept ange gardien ? c'est quoi le concept ange gardien ? tapez avec moi avance prophète voilà je vais voir si les gens comprennent ici tapez tapez donnez moi des likes donnez moi des j'aime partagez le live partagez le live invitez beaucoup de vos amis invitez vos amis invitez vos amis on va je vais je vais entrer en profondeur ici je réponds à toutes vos questions c'est quoi le concept ange gardien ? c'est ça ? c'est quoi le concept ange gardien ? alors le concept ange gardien se trouve principalement dans Matthieu 18 vous allez voir la Bible déclare Jésus dit gardez-vous de mépriser l'un de ses plus petits pourquoi ? parce que leurs anges donc les anges de ses plus petits voient continuellement la face de mon père que de la blessure c'est de là en fait qu'on a tiré le concept ange gardien c'est-à-dire tout être humain aurait des anges qui lui appartiennent car leurs anges car leurs anges il y a deux types d'anges psaume 91 car il leur donnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur la spi tu fouleras le lanceau et le dragon tout ça psaume 91 c'est la lettre opposée dans psaume 91 on dit il leur donnera à ses anges les anges de Dieu dans le psaume dans Matthieu 18 on dit gardez-vous parce que leurs anges on ne dit pas les anges de Dieu mais on dit leurs anges en d'autres termes quand on dit leurs anges ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les anges de Dieu ce sont aussi des anges de Dieu mais des anges de Dieu assignés et attachés à chacun de ces plus petits et moi je crois que chaque chrétien a plus d'un ange a des anges qui le gardent depuis sa naissance et des anges qui rendront des comptes à Dieu je crois je crois on n'a pas beaucoup de bases bibliques à ce sujet mais selon Matthieu 18 quand on dit leurs anges ça peut aussi vouloir dire des anges de Dieu mais qui sont assignés à la vie de ces plus petits je crois qu'il y a des anges assignés principalement à ta vie ils ont été avec toi depuis ta naissance quand ton esprit a pris un corps s'est incarné sur la terre ils ont veillé à ta vie et ils travaillent pour ton salut si tu n'es pas chrétien ils veillent sur toi ils donnent continuellement des rapports à Dieu dans les cieux te concernant et ils sont avec toi je le crois je dis bien je le crois merci papa Elisha a-t-on besoin de certains autres moyens à part la prière et la parole de Dieu pour pouvoir opérer avec les anges à fond nous besoin d'un autre moyen à part la prière et la parole de Dieu pour pour pouvoir opérer avec les anges ok à part la parole et la la prière prière y a-t-il d'autres voix qu'on peut utiliser pour opérer avec le ministère des anges ok augmente un peu le son augmente le son augmente encore le son j'ai envie de dire quelque chose de dangereux ici est-ce que le piano ne dérange pas ça ne dérange pas le piano vous dérange joue joue ok voilà voilà il y a la soeur Judith sagesse qui dit ici elle dit notre ange a-t-il notre ressemblance l'exemple de pierre ok quel a été votre cheminement dans le ministère des anges quelles sont les expériences que vous avez expérimenté initialement dad y a-t-il une différence entre archange et les anges si oui les archanges sont-ils supérieurs et si le sont est-ce que Christ lui-même est un archange selon un thessaloniciens 4-16 l'enlèvement au son d'un archange ensuite selon Matthieu 16 ok ok on dit qu'il y a des coupures excusez-nous c'est à cause de la pluie et on va mettre le live cette nuit sur Youtube ce sera la vidéo enregistrée il n'y aura pas de coupures mettez des cœurs mettez des cœurs mettez des cœurs certainement des gens sont en train de signaler mettez beaucoup de cœurs montez une gamme les bras d'abas sota bacham bradé li pradi abas sota bayan d'abas sota bradé kete Name of the Lord O Zambi Nanga Kita Yosala Shebra Daba Seke Libra Daba Sota Bayan Debeko Sete Donne-moi beaucoup de coeur Beaucoup de coeur Ok Donne-moi avance prophète Et je vais répondre à la question La question c'était quoi ? On dit à part la parole et la prière Que peut-on faire encore pour mettre les anges en action ? Ok j'aimerais dire des choses Bien Tape avec moi avance prophète Avance prophète Allez maman ça vous a dit Mettez des coeurs bien aimés s'il vous plaît Mettez des coeurs Je sens la présence de Dieu ici Oh mon Dieu La gloire de Dieu est là où vous êtes dans vos maisons Aïe 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 Tapez juste avance prophète Avance prophète Avance prophète Est-ce qu'il y a aussi des anges qui rapportent les informations de la voyance ? J'aime ça Aïe, 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 aïe Tapez juste avance prophète Avance prophète, voilà Dans 30 secondes je vais répondre Voyez-vous les anges de manière physique ? Oui, quelquefois Mais pas toujours C'est des expériences très rares Ok Alors Y a-t-il d'autres voix A part la prière Et la parole Pour mettre les mouvements Mettre les anges en mouvement 1 Corinthiens chapitre 13 Verset 1 dit ceci Lorsqu'on parle de l'amour Lorsque je parlerai la langue des hommes Ou la langue des anges Mais si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Lorsque je parlerai la langue des hommes Ou la langue des anges La langue des hommes C'est la langue que les hommes utilisent Et peuvent communiquer avec La langue des anges C'est la langue que les anges utilisent Et peuvent communiquer avec Et un homme A la capacité De parler la langue des hommes Pour communiquer avec les hommes Et un homme A aussi la capacité De parler la langue des anges Pour communiquer avec les anges J'aimerais vous dire En langue intelligible Il n'est pas biblique De dire Ange fait ceci Ange fait cela Non Jésus lui-même nous a montré l'exemple Il a dit A Pierre Il dit Ne crois-tu pas Que je puisse invoquer mon père Afin que lui Il envoie douze légions d'anges En d'autres termes On ne prie pas les anges Non Mais on prie le père Père Que les anges soient en action Mais il arrive un moment Il arrive un moment Quand on est sous l'onction Quand la gloire de Dieu est là Et qu'on parle l'esprit On entre dans la dimension De la langue des anges On commence à parler aux anges Et à communiquer avec eux Et c'est dans ce langage là Qu'on donne aux anges des instructions C'est dans ce langage là Qu'on peut entendre Ce que les anges disent Alors qu'ils sont en train d'opérer Et moi je l'ai expérimenté Dans mon ministère Il y a des fois Lorsque tu pries en langue Tu mets des anges en mouvement Parce que tu parles dans la langue Que les anges peuvent comprendre Et la Bible déclare Lorsque Moïse Est descendu de la montagne Nul ne pouvait le voir Le regarder en face Pourquoi ? Parce que La Bible déclare Il avait parlé avec Dieu La gloire était tellement forte sur lui Parce qu'il avait parlé Avec Dieu De la dispensation de la loi Quelqu'un est avec moi Il a parlé avec Dieu Et la gloire l'a environné Et dans 2.4 on dit Ça c'est le ministère de la mort De la loi De la lettre Qui faisait en sorte Que Moïse puisse se couvrir Mais nous nous sommes De le ministère de l'esprit Un ministère Une dispensation Beaucoup plus glorieuse Où Dieu a inscrit Sa loi Dans nos cœurs Et si Moïse En langue Il parle à Dieu Il y a une plus grande gloire Qui vient sur lui Et en ce moment là Les anges de Dieu sont en action Et ils prennent les instructions Et ils se mettent déjà en opération Voilà pourquoi La prière en langue La prière en esprit Et la dimension Quand on quitte Des langues de prière Des langues d'action De grâce On entre dans la langue des anges Il y a des choses qui se font Parce que les anges Comprendent le langage Et peuvent communiquer Ou opérer selon Les paroles qu'ils entendent Voilà ma réponse C'est très fort Lionel demande Quel est le rôle des anges Dans la vie d'un homme? Le rôle des anges Dans la vie d'un homme? Ok Là on parlera maintenant De la mission des anges Je vais en parler Plus je développe le sujet Quelqu'un dit Ça coupe trop Pardonnez-nous Il y a beaucoup de pluie ici Et cette vidéo Sera mise aussi Sur Youtube Donc Mais restez connectés Ne quittez pas le live On est ensemble Yes Olivier Tina Comment entrer dans la dimension Où la présence Des anges Est tangible Et réelle Pour nous? Ok Comment entrer dans la dimension Où la présence Des anges Est tangible Et réelle? Sincèrement Je vous parlerai de deux choses Que ce soit dans la Bible Ou dans toutes les croyances Attachées à la spiritualité Tous savent Que pour mettre En mouvement des esprits A moins que vous soyez Dans la dimension des ténèbres Mais Tous savent Que la voie de la lumière C'est la voie de la pureté Tu peux consulter un bouddhiste Et un hindouiste Aucun d'entre ne te dira Tu es quelqu'un Aucun ne te dira Masture de toi Aucun ne te dira Il te dira Même de ne pas tuer Les cafards Parce que tu dois être En paix avec l'univers Ce sont des lois Du monde spirituel Mais qui sont aussi Retrouvées chez nous N'oubliez pas Que les dix commandements A l'époque A l'époque même Des sumériens A l'époque même Des babyloniens Il y avait des nations Qui avaient déjà eu Des commandements Qui ressemblaient aux dix commandements Donc Il peut y avoir aussi Des principes Chez nous Mais qui sont aussi Ou qui ont déjà été Utilisés chez eux Je pense que quelqu'un Peut me comprendre Parce que certains Est-ce que de croire Que le prophète aussi Étudie ces choses là Non 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 Ce sont ces gens là Qui prennent des choses Chez nous La voix de la lumière C'est la voix de la pureté La voix de Christ La voix de Jésus La voix du Seigneur La voix de Il nous a Transférés du rône Des ténèbres A la lumière Du fils de son amour Nous sommes de la lumière Et la voix de la lumière C'est la voix de la pureté Tu ne peux pas Avoir une présence De Dieu concentrée Autour de toi Lorsque tu ne connais pas La voix de la pureté Tu ne peux pas Avoir des anges A l'aise autour de toi Opérant et travaillant Avec toi Quand tu n'es pas Dans la voix de la pureté N'est-il pas écrit L'ange de l'éternel Compe autour de ceux Qui prient Non non On n'a pas dit ça L'ange de l'éternel Compe autour de ceux Qui déclarent la parole Non non L'ange de l'éternel Compe autour de ceux Qui gènent L'ange de l'éternel Compe tout autour De ceux qui Craignent Dieu En d'autres termes Il y a une dimension De la manifestation Angélique Qui ne se fera Autour de vous Que selon le niveau Et le degré De votre pureté Et je peux dire A ceux que perdent Dans le prophétique Il y a des anges Dans le prophétique Qui amènent des informations Qui sont extrêmement exigeants Par rapport à la pureté Et par rapport A votre dimension De sanctification Si vous voulez Opérer dans les régions Basses du prophétique Ou de la voyance Faites tout ce que Vous voulez faire Mais il arrive à un niveau Où quand vous montez Dans des dimensions Spirituelles Où vous êtes un voyant Capable de voir Ce qui se passe Sur Saturne Sur Neptune Capable de voir Ce que la naselle Peut voir Des nébuleuses De ce qui se passe Dans l'univers Capable de voir Ce qui se passe Dans un écorce Dans un arbre Capable de voir Ce qui se passe Et qui arrivera Dans la suite des temps Comme Enoch En son temps Septième après Adam Frère Là c'est d'autres dimensions Ce genre d'anges Qui amènent des informations De ce degré Ce sont des anges Qui sont très exigeants Par rapport à la pureté Et s'il y a une autre voie C'est de quoi la question ? Voilà De manière tangible La voie de la pureté C'est la voie par excellence Un homme qui vit dans la pureté Maintient la présence De Dieu concentré avec lui Un homme qui vit dans la pureté Maintient la présence Angélique autour de lui Un homme qui vit dans la pureté Maintient la présence Des archanges Autour de lui La voie de la pureté Et la voie par excellence John Tung Veut savoir comment donner l'ordre à un ange Je réformule sa question Il veut savoir si c'est possible De donner les ordres à un ange Pardon ? John Tung veut savoir Si c'est possible De donner l'ordre à un ange Si c'est possible de donner l'ordre à un ange Oui et non Non Parce que ce n'est pas biblique Oui Parce que ça peut arriver Non parce que ce n'est pas biblique Mais oui parce que ça peut arriver Je vais avoir d'autres questions Le frère Osé demande Qui sont les 24 vieillards Et qui font-ils ? Qui sont les 24 vieillards ? Wow Qui sont les ? 24 vieillards Qui sont les 24 vieillards ? Et ? Que font-ils ? Qui sont les 24 vieillards ECOFONTIN ? Excusez-nous C'est une soirée très pluvieuse ici Et il est normal que la connexion dérange main On va même voir comment relancer ce live Demain matin C'est bon ? On met sur Youtube Et puis on relance comme ça Un maximum de personnes Peut être connectées A ce que nous disons Ok J'essaie de voir aussi des réactions ici Chaque ange a un nom Jean-Pierre Sipé Oui Chaque ange a un nom Seulement Le problème est que c'est difficile Et c'est risquant De commencer à trop parler du nom des anges Quelqu'un me comprend ? Je sais que dans la francophonie On a un complexe Quand c'est pour lire Les anges en mission Tout le monde peut dire L'ange s'appelait Kryoni Mais si un congolais Voit un ange Il donne le nom d'un ange Qu'il a vu Les gens vont dire Ça c'est la cabale juive Vous voyez un peu Et ça c'est extrêmement mélangé Donc vous pouvez croire En ce qu'un blanc Que vous n'avez jamais vu A écrit Mais votre propre frère Dans la francophonie Un ange lui apparaît Il présente son nom Et on a peur d'en parler Parce que ça fait peur Alors à la limite On préfère ne pas trop parler Du nom des anges A part le nom des anges Que nous connaissons Dans la Bible Michael Gabriel Mais dans d'autres livres Comme de Théorocanonique Vous allez voir Comme les Uriel Comme les Samaël Et beaucoup d'autres anges Comme ça Donc Je ne préfère pas Entrer dans ce domaine là Parce que L'angéologie A plusieurs dimensions Il y a l'angéologie biblique Auquel nous nous croyons L'angéologie ésotérique L'angéologie cabalistique Et c'est là Qui sont dans des nomenclatures De beaucoup d'anges Nous ne sommes pas du tout Dans ces choses là Alors nous préférons Rester dans ce que la Bible Nous donne Mais si un ange t'apparaît Il te donne son nom Gloire à Dieu Mais je ne prendrai plus la peine Ou le risque De venir dire Qu'un ange m'est apparu Et il s'appelle un tel A cause Du fait de ne pas pousser Certains extra-zélés A des débordements Comme toujours Voilà Ok Je vais répondre à la question Sur les 24 vierges Je cherche d'autres questions Des gens en ligne Comme ça Savoir que je suis en contact Avec eux L'ange Raphaël existe-t-il ? Oui Je crois qu'il existe Oui Je crois Je crois C'est dans le livre De terreau canonique On parle de Raphaël Ce n'est pas dans notre canon De 66 livres Mais je crois Moi personnellement Je crois que Raphaël existe Voilà Les 24 vierges Ok Si je donne mon avis Je parlerai comme Paul Pour dire Moi je vous dis Oui Dans 1 quantien 7 1 quantien 9 Il y a des lieux Il dit Moi je vous dis Donc je crois avoir L'esprit de Dieu Je vous donne mon avis Mais je préfère parler Dans ce domaine là Pour les 24 vierges Mais seulement Il y a plusieurs thèses Il y a plusieurs théories Quand est-ce qu'on voit Les 24 vierges Dans la Bible Est-ce que Vous pouvez m'aider C'est à partir de quand Qu'on voit les 24 vierges Dans la Bible Est-ce qu'on en parle De l'Ancien Testament Non Est-ce qu'on en parle De les évangiles On en parle D'Apocalypse Ok Alors Les tendances Qui vont Vraiment Vers Pour moi La vérité C'est que Les 24 Pour moi Et selon Certaines tendances C'est que Les 24 vierges Sont parmi Les vainqueurs Ok Ceux qui sont venus Après l'enlèvement Et qui ont une place Privilégie Certains disent Il y a les 12 apôtres Et il y a les 12 Les 12 patriarches Dans les fils Les fils de Jacob Mais La plupart de ceux Qui ont étudié Le sujet Tendent vers Le fait de dire Que les 24 vierges Sont Un mixage De ceux qui étaient De l'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Que l'on a pris A cause de certaines choses Qu'ils ont eu à faire Et qui se trouvent Autour du trône de Dieu Parce qu'il n'y a aucune mention Des 24 vierges De l'ancienne alliance Et pourtant Les 4 êtres vivants On a des références Dans Ezekiel Ezekiel 9 Ezekiel 10 Vous voyez les 4 êtres vivants Vous les voyez aussi Dans On parle des animaux N'est-ce pas Vous les voyez aussi Dans l'apocalypse Chapitre 4 Chapitre 5 Vous les voyez là Donc Puisqu'on ne les voit pas Dans l'ancienne alliance On se dit Il peut Voilà Ça penche plus Sur le fait Qu'ils soient Ceux qui Sont venus Après l'enlèvement Et qui sont Qu'une place privilégiée Autour de Dieu Ou même C'est juste Une représentation Alors c'est pas forcément 24 Mais c'est une représentation De plusieurs Qui sont autour du trône de Dieu Qu'on a pris des vierges Voilà Ok Il y a une autre question Les anges peuvent-ils être catégorisés ? Un ange peut-il diriger un archange ? Y a-t-il une différence entre les archanges et les anges ? Ok Voilà Je pense peut-être que ça va être ma dernière réponse Mais les questions On va aller en inbox Ou sur notre adresse e-mail Où mon équipe se charge D'écrire Je pense que ça va aider même pour Le prochain livre que je vais écrire sur les anges Afin de donner des réponses pratiques A ce sujet Mais j'aimerais par exemple dire ceci Y a-t-il des catégories et tout ça Vous devez savoir en fond de Dieu Que la théologie est conventionnelle C'est-à-dire Les musulmans ont une théologie Ou même une eschatologie Quand on parle du Mahadi Qui viendra Que certains chrétiens appellent l'antichrist islamique Le catholicisme a aussi une théologie Une eschatologie Le protestantisme a une théologie Les assemblées de Dieu en ont aussi Parce que la théologie À part le fait d'avoir la Bible La théologie est aussi la résultante D'une convention C'est-à-dire Il y a des choses auxquelles nous nous croyons Des choses auxquelles nous ne croyons pas Par exemple Les protestants libéraux Ne croient pas aux cinq ministères Ne croient pas aux manifestations De l'esprit Qu'on appelle les dons spirituels Et la théologie aussi protestante Évangélique Nous a parlé de l'angéologie C'est-à-dire On prend tous les anges On les met dedans On dit Les 24 vières sont une catégorie d'anges Les 4 vières sont une catégorie d'anges Les séraphins Les chérubins Et tous Bref On les appelle les anges C'est faux Ah prophète Joël Qu'est-ce que tu veux dire C'était bien pour un certain âge Mais à vrai dire c'est faux Tous les êtres qui sont dans les cieux Au service de Dieu Ne sont pas tous des anges Je répète Tous les esprits que Dieu a créés Qui ne sont pas des humains Qui sont dans les cieux A son service Ne sont pas tous des anges Le mot ange Est un mot utilisé par défaut Pour trouver les déluminateurs communs Afin d'identifier Tout esprit au service de Dieu Mais à vrai dire Tous les esprits au service de Dieu Ne sont pas des anges Mais les anges Sont des esprits au service de Dieu Envoyés pour exercer un ministère Vous voyez maintenant la nuance Dieu a créé plusieurs êtres dans les cieux Tous sont des esprits Mais tous ne sont pas des anges Ange Angélos N'est-ce pas Messagers Tous les anges ne sont pas des messagers Par exemple Vous voyez Donc tous les êtres qu'on appelle Ange Selon notre théologie Ne sont pas tous des anges Frère Dieu a créé Des anges Mais tous les êtres que Dieu a créés Ne sont pas des anges Je m'explique Tu peux avoir la farine Avec la farine Tu es en fait des beignets Mais ça ne veut pas dire que La farine ne produit que les beignets Non Mais la farine a aussi produit Une grande diversité De pâtisseries Les galettes Les gâteaux Les beignets Et beaucoup d'autres choses Dieu a créé ce qu'on appelle L'armée des cieux Et là j'aurai le temps De bien expliquer la prochaine fois On dit Et les créatures qui étaient dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Les créatures qui étaient dans les cieux Ce sont des créatures Qui sont dans les cieux Je répète Des créatures qui sont dans les cieux Les archanges Les anges On les appelle ainsi Mais Par exemple Les chérubins ne sont pas des anges Je lance Je mets tout le monde au défi ici Théologie Prouvez-moi Prouvez-moi Noir sur blanc Que les séraphins Et les chérubins Ont été une seule fois Appelés des anges Je peux encore choquer Prouvez-moi Une seule fois Dans la Bible Qu'on nous dit Que les anges Ont des ailes Ahmet Est-ce que les anges Ont des ailes Ben Bob Qui est là Willy Les anges Ont des ailes Les anges Ont des ailes Est-ce que les anges Ont des ailes Je vous lance au défi Donnez-moi Un seul verset Qui montre Que les anges Ont des ailes Théologiquement parlant Par convention On a dit Que les anges Ont des ailes Mais ils n'ont pas des ailes Les séraphins Où est-ce qu'on a écrit Dans la Bible Que les séraphins Sont des anges Les chérubins Oui par exemple C'est avec ça Que j'ai maintenant L'accès De vous enseigner Certaines choses Par rapport Aux anges Il faut mettre Les anges En trois catégories Il y a des noms Que l'on donne A des êtres spirituels En fonction De leur nature En fonction De leur rang Et en fonction De leur fonction Ok En fonction De leur office De leur travail Par exemple Ange Ange n'est pas La définition De la nature Ange est la définition D'une fonction Tu me comprends Quand on dit ange Je répète De toutes les créatures Que Dieu a créées Dans les cieux Plusieurs ont différents noms Et tant que vous ne savez pas Mettre En catégorie Numéro un Les noms Qui signifient Leur nature Deux Les noms Qui signifient Leur rang Trois Les noms Qui signifient Leur fonction Vous allez tout mélanger Dans l'angéologie Parce qu'effectivement Des noms Qui n'ont rien à voir Avec la nature D'un ange Ça peut être Un lien avec La fonction D'un ange Pardon Par rapport A la nature D'un être Ça plutôt Un lien avec La fonction De cet être Par exemple Les chérubins Quand Ézéchiel Décrit Ces chérubins Ces animaux Ce n'était pas Étranger Parce que Même chez les babyloniens Chez les phéniciens Ça existait Lorsqu'on devait Entrer dans un temple On devait Entrer dans la cour du roi Il y avait Il y avait Des animaux Je ne sais pas Vous avez peut-être Déjà vu ça Même dans les films Ou dans les documentaires Vous allez voir Comme un lion Qui a des ailes Qui a des ailes Ou bien Voilà Qui a les pieds Comme d'un bé Et puis qui a les ailes Et puis qui a la tête D'un lion Ou bien d'un aigle On les appelait Des gardiens C'était l'image Des êtres Entités spirituelles Qui gardaient La royauté Les chérubins sont les gardiens De la gloire de Dieu Dieu Vole sous les ailes Des chérubins Ce sont des êtres Qui se trouvent Là où la gloire de Dieu est Là où la sainteté de Dieu est Qu'on veut accéder À là où le saint des saints Et c'est là qu'on voit des anges Pardon Qu'on voit des chérubins Et ce sont eux Qui ont des ailes Qui ont des ailes Et on peut voir encore La symbolique Sur l'arche de l'alliance Parce que ce sont leurs ailes Qui étaient couvertes Au dessus du propitiatoire Très fort Loire à Dieu Loire à Dieu Donc C'était quoi la question ? Catégorisation des anges Est-ce qu'un ange Peut-il qu'en dire un archange ? Voilà, excuse-moi Donc en termes de catégorie Dieu a créé Des esprits dans les cieux Vous allez voir la vision de Miché Il dit Regardez dans les cieux Il a vu Plusieurs esprits Et un esprit a dit Je descendrai Je serai comme un Un esprit de mensonge De la bouche de tous les prophètes Il a vu des esprits Parce que Dieu N'est pas le dieu des anges Dieu est le père De tous les esprits Dieu est le père De tous les esprits Dieu n'est pas le dieu des anges Il n'est pas le Seigneur des anges Non Dieu est le dieu De tous les esprits De tous les esprits Que lui il a créé Ok Parmi lesquels Il y a aussi des anges Qui sont à l'intérieur Les anges Sont des esprits Mais tous les esprits Ne sont pas des anges Quelqu'un m'a compris Parce qu'il y a d'autres esprits Dans les cieux On les appelait anges Comme on appelle pasteur Aujourd'hui Si quelqu'un ne veut pas m'appeler prophète Tu peux m'appeler pasteur Ou bien Qu'on va appeler un homme Appelé au ministère On l'appelle pasteur Pasteur vient C'est un terme Par défaut Commun qu'on utilise Pour déterminer Pour identifier Tout celui qui est homme de Dieu Mais à vrai dire Tous ne sont pas pasteurs Certains sont apôtres D'autres sont prophètes D'autres sont évangélistes D'autres sont docteurs Donc des fois On appelait des gens On appelait des êtres anges Et pourtant Dans la Bible Quand on parle des anges Anciens au Nouveau Testament On parle des hommes C'est ainsi même que dans Hébreu 13 on dit Exercez l'hospitalité Quand vous voyez l'histoire De Sonom et Gomorre C'était des hommes Ils sont venus auprès d'Abraham Ils ont mangé avec une jeunesse 18 C'était des hommes Celui qui a visité Les parents de Samson C'était des hommes Ils venaient de moment comme ça Sans elle ni quoi que ce soit C'était des hommes Mais dans leur aspect glorieux La main en voie d'Apocalypse Qui se présente avec une plus grande gloire Et on les présente avec leur autorité Puis je vis un ange Il avait ceci Il avait cela Il avait un pied posé sur la mer Il était là maintenant Par deux Mais vous ne verrez pas des anges avec ça Vous ne verrez pas des ailes avec ça Voilà On va La connexion a vraiment dérangé Mais anyway Nous allons prier Nous allons prier ici Et je crois que vous avez quelques réponses à vos questions Et le mot le plus important arrive J'aimerais prier pour vous Vos ministères Vos familles Et ce que vous faites Et je crois que la gloire de Dieu Va se manifester parmi nous Je vais prier ce soir Pour tous ceux qui sont atteints du coronavirus Vous avez un membre de famille qui est infecté Prenez la photo Et soyez prêts pour le surnaturel Augmente un peu le son du piano Je sens l'esprit de la prophétie sur moi Les gens disent que ça bug trop On va faire avec Merci pour l'indulgence Restez connectés La gloire de Dieu est là Les gens sont en train de crier ici Oui les anges n'ont pas d'aide Les gens sont choqués On avait dit les nouvelles lumières Vous avez trop regardé le super book Ainsi que les films Gabriel et les autres Les gens sont en train d'être Sous-titrage ST' 501 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 Commencez avec le pain Sous-titrage ST' 501 Yes Yes Merci Seigneur Merci Seigneur pour la victoire Merci Seigneur pour la guérison In Jesus' name Sous-titrage ST' 501 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 sans le dosage et avec beaucoup de superstitions. Je parle de plusieurs, même qui sont à l'extérieur du continent et qui sont ici, qui vont commencer à trouver des solutions non seulement à cela, mais à plusieurs autres choses qui vont arriver comme maladies. Je vois l'Afrique s'élever et les projets des ennemis pour réduire la population, la démographie africaine tombée au nom de Jésus-Christ. Le salut entre dans plusieurs nations et plusieurs vont croire en Dieu juste après cette pandémie qu'à la bouche de l'Éternel a parlé. Père, merci pour ta gloire et ta grâce. Couvre-nous et protège-nous. Bénis cette semaine qui commence. Tu nous avais parlé et tu ne tarderas pas de réaliser ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Vous tenez, envoyez une offrande, envoyez une marque de libéralité, une sémence. Il y a un lien qui est là. Ne regardez pas le lien qu'il y a sur la vidéo, mais sur le statut, il y a un lien au-dessus. Cliquez, c'est marqué à beau. Vous allez aller et voir que vous pouvez aussi encore accéder au site par cette voie-là. N'entrez pas par le site. Cliquez dessus et envoyez votre don via PayPal, Mastercard, Cardvisa. Et il y a un autre lien en bas, c'est le lien de la Fondation Joël Francis Tatou. Je vais faire un live demain pour en parler durant la journée. Ce samedi, nous allons encore faire une deuxième action pour épauler, soutenir tous ceux qui sont dans le besoin. Je compte sur vous. Il y a déjà deux personnes qui ont envoyé. Je crois qu'on a quelque chose comme 250, 250 dollars ou 300 dollars. Vous pouvez voir ça dans le Paypal. Ils envoyent comme ça. Vous pouvez envoyer aussi votre 50, 100, 200, 300. Parce que ce samedi, avec la Fondation Joël Francis Tatou, nous allons aller aider certaines familles qui sont dans le besoin à cause de la crise actuelle que nous avons à Kinshasa. Je vous aime et vous bénis. Excusez-nous encore pour la mauvaise qualité du direct. Mais je crois que vous allez suivre la vidéo sans bug sur YouTube ainsi que sur notre page Facebook demain durant la journée. Je vous aime et vous bénis tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous qui nous suivez ici en République démocratique du Congo et dans toutes les nations de la terre. Je vous emmène une grande communication à trois volets. Communication qui concerne un grand programme que nous avons qui va s'étaler en cinq dimanches mais qui commence dimanche 8 mars 2020 à l'église Portée des Cieux. Nous aurons cinq dimanches que nous appelons cinq dimanches de transformation nationale. Vous le savez aussi bien que moi qu'au ciel, il n'y aura pas d'église. L'église concerne la terre parce qu'au ciel, nous ne serons plus l'église mais l'épouse de Christ. Et l'église sur la terre signifie tout simplement assemblée gouvernementale en grec ou bien une assemblée des citoyens majeurs de la société qui siégeait aux portes des villes pour décider de ce qui allait arriver dans la cité sur le plan alimentaire, économique, social, politique et dans beaucoup d'autres secteurs. L'église sur la terre et dans une nation ne concerne pas seulement le ciel mais concerne aussi l'impact du royaume sur la terre. C'est ainsi que nous avons cinq dimanches que nous appelons cinq dimanches de transformation nationale durant lequel nous parlerons des sujets très très importants qu'il est important à tous les chrétiens de suivre et surtout à tous les chrétiens congolais d'ici et de la diaspora de suivre. Nous parlerons des sujets comme l'apport de la diaspora dans le développement d'une nation. Nous parlerons des thèmes comme le rôle de la femme dans la transformation nationale. Nous parlerons de comment on peut développer l'économie d'un pays par les principes économiques de la Bible. Nous parlerons de comment désenvoûter, comment exorciser une nation, excusez-moi, les portes des nations, des villes. Comment on peut libérer toute une nation non seulement par la prière mais aussi par la sagesse et l'intelligence que l'on peut bâtir en tant que culture pour changer notre pays. Ainsi, je vous invite à vous tous qui me suivez en ce moment de venir très nombreux. Nous serons tous les dimanches à partir de 7h30, de 7h30 à 10h30. Culte de la Transformation Nationale venez très nombreux. Vous êtes de la politique, vous êtes maman maraîchère, vous êtes avocat, médecin, pasteur, où que vous soyez, même étranger, ici, vous êtes expatrié en RDC. Venez prendre part à ces programmes parce que nous parlerons des choses pratiques de la société mais aussi avec une approche biblique sur comment on peut transformer une nation avec les valeurs du royaume. Tous les dimanches, durant 5 dimanches, nous aurons 15 minutes durant lesquelles nous allons tous prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier avec notre drapeau, avec nos armoiries, avec notre monnaie, avec l'eau du Congo et avec les représentations de toutes les provinces de la RDC parce que nous voulons enfin que notre pays puisse décoller. Et pour cela, nous croyons que la prière est la plus grande part et elle est la part spirituelle. Ainsi, durant 5 dimanches, nous allons non seulement adorer, louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, mais avoir 15 minutes avec le drapeau en main où nous allons venir prier et intercéder pour notre pays afin de déclarer la stabilité et enfin le décollage des institutions mais aussi de la prospérité que nous méritons ici en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis des années, l'Est de notre pays est fragilisé avec plusieurs groupes armés, des rebelles, des femmes violées et beaucoup de choses de la sorte atroce qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale et même sous les yeux des autorités politiques de cette nation. Nous ne voulons plus nous taire en tant qu'Église. Nous lançons une opportunité opération qui s'intitule « Un geste pour béni ». Nous savons qu'à l'Est de notre pays, plusieurs secteurs, plusieurs régions sont touchées par plusieurs atrocités. Mais nous voulons faire un pas et nous commencerons avec béni. Nous appelons cela « Un geste pour béni ». Vous êtes à Kinshasa. Vous pourrez prendre part à cette grande mobilisation de masse parce qu'au début du mois d'avril, nous allons effectuer un voyage de mission à béni afin de représenter toutes ces personnes qui vont exprimer leur libéralité dans ce sens. Ainsi, si vous êtes à Kinshasa, vous voulez faire un pas, que ce soit financier ou matériel, s'il vous plaît, il y a des numéros de téléphone au bas de cet écran. Vous pourrez appeler et envoyer par plusieurs voix de transfert votre contribution. Nous allons, avec une très bonne gestion, mettre cela de côté. mais aussi sur le plan matériel, vous avez des vêtements, vous avez des médicaments. Nous avons déjà constitué une bonne partie déjà à l'église porte les cieux. Nous allons aller au début du mois d'avril à béni. Nous irons tous ensemble en délégation afin d'apporter notre amour et notre soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est touchée tous les jours par des morts et plusieurs blessés dans les hôpitaux. Nous allons les apporter quelque chose en signe de notre amour et de notre soutien car nous, nous sommes ici dans la capitale à Kinshasa. Alors, si vous êtes en dehors du pays de la diaspora congolaise ou d'une autre diaspora ou tout simplement vous êtes connecté à ma page Facebook vous voulez faire quelque chose pour notre population de béni, un numéro de téléphone s'affiche maintenant au bas de l'écran. Écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donnera tous les détails comme ça vous saurez comment recevoir des coordonnées pour envoyer l'expression de votre amour, de notre soutien et de votre libéralité. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour cela. Alors, je vous rappelle ce programme durant 5 dimanches, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22 mars et dimanche 5 avril. Nous allons être là tous les jours de 7h30 à 10h30 pour les 5 dimanches de Transformation Nationale. Nous allons prier 15 minutes à tous ces cultes pour la nation, pour le chef de l'État, pour le gouvernement, pour les institutions, pour la population d'ici ou d'ailleurs afin que notre pays décolle enfin et nous allons de l'autre côté rassembler les moyens afin d'exprimer notre amour, notre générosité et notre libéralité à nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent à Béni et nous ferons cette opération au début du mois d'avril. Nous irons afin de les tenir la main dans le nom de Jésus-Christ pour les montrer que nous sommes là avec eux. Sinon, que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous à l'Église porte des cieux, 10ème rue numéro 5, côté industriel pour 5 dimanches de transformation nationale. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve ce dimanche.